Bien sûr que la caniculture, c'est une évidence et on a tous en mémoire ces périodes dramatiques. Ce qui est certain, c'est que moi je salue la mobilisation de tous les services, les services hospitaliers. On a vu l'expression du ministre de la Santé et de la ministre des Solidarités il y a quelques jours pour rappeler aux personnes vulnérables qu'on puisse prendre soin d'eux au maximum. Mais je vous le rappelle, la priorité et l'urgence a été lancée dès hier par la Première ministre avec le plan canicule qui avait été travaillé déjà en amont. Et aujourd'hui, il faut accompagner, il faut accompagner avec beaucoup d'humilité, mais surtout faire attention, faire attention à ceux qui sont les plus fragiles à ces canicules. Et encore une fois, les températures extrêmes, que ce soit des phénomènes extrêmes climatiques, c'est la conséquence du changement climatique. Ça s'accélère, ça arrive de plus en plus, ça devient de plus en plus intense et de plus en plus grave. Et malheureusement, ça se reproduit de plus en plus de manière récurrente. Donc faisons attention à ceux qu'on aime, aux personnes les plus fragiles. Et pour ça, les services évidemment de l'État sont tous mobilisés et le gouvernement aussi à leur côté.